Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va mais nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne où l'on va parler de partenariat. Les loulous, comme je vous ai dit, nous allons parler de partenariat. Il y a quelques jours, j'ai reçu cette sublime palette de phare à paupières. Donc c'est la palette professionnelle Nude Eyes Shadow de la marque Paola P qui est juste mais trop 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 belle. Moi je l'adore. Regardez-moi cette palette, comment elle est trop jolie. Elle est sur les tons de noir et rose, très féminine, très girly. Avec un peu, vous savez, des petits dessins un peu style baroque qui sont en relief. J'espère que vous verrez bien la caméra. En tout cas, moi je l'adore. Je l'ai reçu gracieusement grâce à mon partenaire Guiran que je remercie mais infiniment. Et je remercie également la marque Paola P de me l'avoir envoyée et de m'avoir fait confiance tout simplement. Donc les loulous, je ne sais pas si vous connaissez cette marque Paola P mais c'est une marque italienne que je ne connaissais pas non plus. Et franchement, je suis agréablement surprise de la qualité de cette palette. Donc j'ai pris quelques notes, bien entendu, pour ne rien oublier. Donc c'est une palette de fards à paupières nude composée d'une sélection de 9 fards aux couleurs très naturelles. Convient à toutes les carnations parce que comme c'est des couleurs nude, ça peut convenir à des carnations claires comme un peu plus foncées. Une sensation de se sentir belle, maquillée mais à la fois naturelle. Les poudres sont micronisées pour assurer la plus haute qualité du produit. Les fards sont 95% naturels, sans parabènes, pauvres en nickel, contenant également de la cire d'abeille. Les produits ne sont pas testés sur les animaux. Donc tous les produits de cette marque-là ne sont pas du tout testés sur les animaux et ça c'est top. Aujourd'hui je vais vous la swatcher. Je me suis maquillée ce matin avec cette petite palette. Donc vous voyez, c'est des couleurs, vous allez les voir dans les swatchs et quand je vais vous l'ouvrir. C'est des couleurs très naturelles, très nude. Comme vous pouvez le constater, c'est une palette en format livre, n'est-ce pas ? Qui s'ouvre comme ceci. Et voici les couleurs. Voilà, donc je vais vous les swatcher. Elles sont trop trop belles. Et en plus c'est totalement mes couleurs, c'est totalement les couleurs que je mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce sont des couleurs que vous pouvez mettre pour aller au travail, pour sortir, pour une soirée. Et rester maquillée, rester belle, mais à la fois naturelle et non pas ressembler à un pot de peinture. Donc moi j'ai été vraiment agréablement surprise. Je l'ai reçu il y a 2-3 jours. Hier je me suis maquillée avec, ça a tenu toute la journée. Sans mettre de pchit-pchit, vous savez, les fixateurs de maquillage. Et franchement, les fards ont tenu vraiment toute la journée. Par contre, il n'y a pas de miroir. Moi ça ne me dérange pas du tout, parce que franchement je ne m'en sers jamais. J'ai des palettes qui ont des miroirs et je ne m'en sers pas du tout. Je prends toujours mon petit miroir à moi, ou alors je me maquille dans ma salle de bain. Donc qu'il y ait un miroir ou pas, moi personnellement, ça m'est égal. Voilà, j'arrête de blablater et on passe tout de suite au swatch. Voilà les loulous, la petite palette que je vais vous swatcher. Donc voici toutes les couleurs de nouveau. Donc je vais commencer par la plus claire et puis je vais aller comme ça, dans ce sens-là. Alors déjà, celle-ci, c'est la couleur Sarah. Vous voyez déjà comment elle est super pigmentée. Allez, je vais le mettre là. Voilà, elle est comme ceci. Donc celle-là, vous pouvez vraiment même la mettre en tant que highlight. Elle est magnifique. Ensuite, les loulous, je vais prendre celle-ci qui est la couleur. I love pearl. Hop là. Voilà, comme cela. Regardez-moi cette beauté. Elle est magnifique. La couleur est super belle. Et vous voyez, elle n'est pas si poudreuse que ça. Elle est magnifique la couleur, j'adore. Ensuite, les loulous, on va passer à celle-ci qui est la couleur safari. Voilà, comme ça. Donc voilà les loulous. Elle est ici, je ne sais pas si vous verrez bien avec les éclairages. Mais ça fait un peu un style marron glacé. Trop trop joli. Ensuite, celle-là, c'est la miragio. Voilà, qui est comme ça. Elle est magnifique. C'est un peu un rouge, enfin un rouge, un... Ouais, un rose foncé. Bon, moi, vous savez, dans les couleurs, décrire les couleurs, moi, ce n'est pas trop mon fort. Mais voilà, vous voyez en caméra, magnifique, magnifique. Ensuite, celle-ci qui est la sari. Je vais vous la mettre là. Regardez-moi ça. Trop trop joli. Donc c'est un marron très chargé, très foncé. Ensuite, les loulous, vous avez celle-ci qui est la couleur Marie Make Up Love que je vais vous swatcher là. Voilà. Elle est ici. Je ne sais pas si vous verrez bien parce que c'est une couleur quand même qui est assez claire. Comme vous pouvez le constater, c'est des couleurs nude, tout simplement. Ensuite, je vais vous swatcher celle-ci qui a un marron assez foncé, assez prononcé qui est la couleur Savannah. Je vais vous la mettre là. Voilà. Celui-là, il est super foncé. Voilà. Contrairement à celui-là qui est un tout petit peu plus clair, qui est un petit peu plus, c'est plus un marron glacé. Et celui-ci, c'est plus un marron très, très foncé. Ensuite, cette couleur-là qui est la couleur Tac, 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 d'Arma. Donc je vais vous la swatcher également. Je vais vous la mettre là. Voilà. Celle-ci. C'est une couleur très, très foncée pour mettre au coin de l'œil. Franchement, c'est... Je les trouve magnifiques, moi, les couleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je les trouve magnifiques. Et ensuite, celle-ci qui ressemble vraiment à un noir très, très intense qui est celle-là. C'est la couleur Tribu. Alors celle-ci, c'est vraiment un noir, vous voyez, super intense. Je vais vous le mettre là. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Donc toutes les couleurs présentes dans la palette. Je ne sais vraiment pas ce que vous en pensez, vous, les loulous. Mais franchement, j'adore. Super pigmentée. Et comme vous pouvez le constater, en aucun cas, elle est poudreuse ou très, très légèrement. Voilà. Quasiment rien du tout. Moi, je l'adore. Même le packaging. Le packaging, il est magnifique. Il est aimanté sur le côté. Il y a des petits aimants. Vous voyez ? Et voilà. Tout simplement. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée. Je remercie infiniment mon partenaire Guiran ainsi que la marque Paola P de m'avoir envoyé cette magnifique palette gratuitement et de m'avoir fait confiance. Donc les loulous, si vous êtes, comme moi, littéralement tombés amoureuses de cette palette et que vous désirez vous l'acheter, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez le lien de cette palette pour que vous puissiez vous la procurer. Donc voilà les loulous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà cette palette ou pas et si vous l'avez appréciée autant que moi, je l'apprécie. Dites-le moi en commentaire parce que j'adore échanger avec vous. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein de pouces vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge là, juste en dessous de la vidéo, sur le bouton s'abonner. C'est gratuit. Ça ne mange pas de pain et ça fait mais ultra plaisir. Quant à moi, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Prenez soin surtout de tous les gens que vous aimez. C'est très important. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !